Elle marque les quatre ans d'existence de Polytechnics Mauritius dans le monde éducatif avec près de 3000 étudiants dans diverses filières. C'est sur son campus de réduit qu'elle a présenté aux entrepreneurs du secteur de la technologie les différents projets innovants accomplis. Ses étudiants à Internet des objets et en mégadonnées se disent confiants pour leur avenir. La majeure partie d'entre eux travaillent déjà en entreprise. Adrien Valère. Polytechnics Mauritius a accueilli les représentants de plusieurs compagnies privées sur son campus à Réduit. L'occasion pour eux de se faire une idée du travail accompli par ses étudiants en fin d'année d'études des TIC. Cuisine, réalité virtuelle, agriculture et robotique étaient entre autres au cœur de cette journée vitrine de projets novateurs technologiques. À travers ça, on a fait beaucoup de parking en avance. Les étudiants qui vont là-bas au Réduit, je pense pour implémenter le parking public. Artifacts qui peuvent être cachés dans la vitrine. Nous prenons le lit, nous mettons le dans le Réduit et elle est là où il y a un code là où il y a un code là. C'est actuellement grâce à mon internship là qu'on nous réussit à mettre ça proche de la Côte d'État seul. Notre projet consiste à créer un environnement qui va être propre pour pouvoir aider à un better growth of our plants. Le robot qui se fonctionne à l'idée, c'est qu'il mimique un humain. Il y a des étudiants différents dans l'environnement. Dans Maurice, il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas de sign language en lui-même. Donc, c'est l'implication là pour qu'il y ait des gens qui communiquent avec un sourd ému. 75% des élèves en informatique sont déjà employés grâce au programme de Polytechnics Mauritius, qui prône un rapprochement avec le monde professionnel et un apprentissage ciblé. On a beaucoup de partenaires de l'industrie qui sont très intéressés à travers Polytechnics Mauritius et la réforme de l'éducation qui prend place ici à Maurice. L'idée, c'est de pouvoir réformer et de moderniser l'éducation technique à haut échelon. Présent à l'occasion, le ministre des TIC, Deepak Balgobin, a l'heure de son allocution parlé d'innovation. Un secteur qui, selon lui, fera de Maurice une référence pour d'autres pays d'ici peu.